Quel est le pays qui est encore engagé dans cette aventure ? Quel est le président qui... Ah ! C'est Ambalo, il est emballé, ce monsieur qui est emballé là. Oui, lui également. Il faut que le peuple de Guinée-Bissau fasse son travail en Guinée-Bissau. Ce n'a qu'un trafiquant à la tête de Guinée-Bissau, il faut l'enlever. On ne peut pas accepter quelqu'un dont les noms sont cités, dont le nom est cité dans les trafics de drogue, à la tête d'un état africain. Encore plus, il a même présidé une institution de la sous-région. Mais comment un tel voyou ? Parce que c'est comme ça qu'on dit au quartier. Quand on voit quelqu'un qui fume le banga, ou bien qui prend la cocaïne, on l'appelle comment ? Voyou ? Donc c'est un chef d'état voyou ? Comment un voyou pareil ? On va rester courtois tout de même. Non, quand je l'ai dit, je n'ai pas dit un grand mot. Si c'était vraiment un gars du quartier, vous auriez dit que c'est le mot qui sied. Ce n'est pas parce qu'il est chef d'état qui doit se permettre ce genre de trafic. Non. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Pan-Africanisme n'est pas une école de courtoisie. C'est une école où on apprend à dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité qui libère. La Guinée-Bissau est dirigée par un chef d'état qui fait dans le narcotrafic. Lui-même le sait. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est les rapports du FBI. Je suis du FBI. J'étais là quand on écrivait ça. J'ai lu. Et dans le rapport, on dit qu'il fait le trafic de drogue. Comment des trafiquants de drogue ? Ça va jusqu'au chef d'état actuel du Nigeria. Comment des trafiquants de drogue peuvent se liguer contre des gens qui demain vont lutter contre le trafic de drogue ? Nous invitons le peuple de Guinée-Bissau à prendre ses responsabilités.